... Aujourd'hui c'est un grand jour pour moi et ma famille et mes amis de près ou de l'un. C'est une journée à laquelle nous rendons grâce à Dieu. Et nous le disons, nous disons Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, encore Alhamdoulilah. C'est une journée à laquelle nous le déduons aux responsables, aux grands hommes, aux Saz, un homme digne, un homme solidaire, un homme qui a un grand cœur, un homme qui ne mène aucun effort pour aider la population sénégalaise, africaine, et particulièrement futanquiaise. Alhamdoulilah, c'est un grand homme qui a fait beaucoup de choses dans l'Afrique. En septembre 2014, j'ai eu une grave maladie au sein, au niveau de mes yeux. J'ai tenté beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de tentatives pour essayer de quitter le pays, pour me soigner. Après beaucoup de tentatives, je n'ai pas eu de réponse. J'ai même envoyé des lettres au président de la République, surtout les leaders du département de Matam et certains du Canil. Mais toutes mes tentatives ont été vaines. C'est en juillet 2017 que j'ai rencontré un homme bien, un ancien ami, qui se nomme Galengal Baro, qui m'a présenté Haroun Moussa Adja en téléphone. C'est dès lors que cet homme, ce grand homme, cet homme Saz, qui a décidé de m'aider sans condition. Il m'a amené à Tunisie presque quatre fois, là où je me suis opéré les yeux. Et aujourd'hui, je peux même faire le thé. Avant ça, je ne le pouvais pas. Je dis à Dieu. C'est pour cela que j'ai organisé cette grande prière, un récit de Coran, pour que Dieu lui prête une longue vie, une santé de fer, que Dieu augmente sa prospérité. Car sa prospérité, c'est la prospérité de l'Afrique, c'est la prospérité de la population futanquiaise. Et j'en suis fière. C'est pour cela que mes amis et ma famille sont réunis ici pour prier pour cet grand homme. C'est l'unique et incontestable, incontournable Haroun Moussa Adja. Je dis à Haroun Moussa Adja qu'il continue la démarche qu'il mène. Cette démarche consiste à aider les hommes qui n'ont pas les moyens, les hommes qui n'ont pas de voix. Qu'il continue sa démarche et Dieu le protégera contre tout malheur, contre tout ennemi. Je lance un appel solidaire au président de la République en premier. Je lui dis de lire les lettres qu'on lui envoie. Car étant un jeune qui a combattu avec lui en 2012, au sein de son propre parti, je lui ai soutenu. J'ai failli même perdre mon année scolaire en 2012. Je lui ai envoyé presque 26 lettres que je n'ai pas eu de réponse. Je lance un message à tous les milliardaires, à tous les millionnaires, à tous les gens russes qu'ils se tournent derrière eux, qu'ils regardent les gens qui ont besoin d'aide, qu'ils les appuient. C'est ça être un homme, c'est ça avoir de la richesse.